Musique Mon compagnon aujourd'hui est Masalu Suzuki. Il est né bien loin du massif du Mont Blanc à Tokyo. Son pays, le Japon, a un relief fort augmenté. Le Fujiyama Montagne Symbolique s'élève à peu de choses près à la même altitude, 3008, que les arrêts de rochefort où nous sommes. Lignes simples et pures, le volcan s'élève au-dessus de la campagne japonaise, paisible, un peu mélancolique, car le Japon, c'est bien sûr aussi des grandes villes modernes qui sans cesse agrandissent et se répandent. Cela n'empêche pas chez certains l'amour de la nature, qui au printemps s'extériorise magnifiquement et de mille façons, mais qui en fête et la toute l'année dans les jardins japonais se créent harmonieux. Le massif du Mont Blanc est bien loin de Tokyo, d'ailleurs les grimpeurs japonais ont plus facilement un Himalaya, plus proche, où ils ont réussi de très grandes premières, mais Massalo a choisi Chamonix, où il vit et travaille, dans un magasin d'articles de sport, Chamonix, qui est devenu sa deuxième patrie. Excellent grimpeur, il fait volontiers une démonstration avant de vendre des chaussures, des pitons, une corde ou un piolet. Mais aussi souvent que possible, hiver comme été, Massalo est en haute montagne. Ainsi, bien au-dessus de la mer de glace, qui se trouve 2000 mètres plus bas, nous cheminons sur les arrêts de neige, tant de minces comme un fil, tant aux ourlets de corniches construites par le vent. Il est encore de bon matin, et c'est pourquoi la neige est bonne. Plus avant dans la journée, le soleil, en réchauffant la neige, a vite fait de détruire la cohésion des cristaux serrés entre eux par le gel de la nuit. Maintenant, c'est le moment d'aller à la don du géant, superbe tour de granit qui culmine à un peu plus de 4000, nous allons l'escalader par la face au sud. Alors qu'à la torrée de l'Ague, dans les Dolomites aux violettes, l'itinéraire est indiqué, dicté même d'une façon nette par le spigolo lui-même. Ici, le grimpeur se trouve au milieu d'une paroi assez large et surtout chaotique, faite souvent de creux en forme de dièdre, fermé par des bombements surplombants, que l'on contourne si possible, et qu'il faut parfois franchir un escalade artificiel. En bas, le glacier du géant, en haut, le mont blanc, versant italien. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ainsi qu'alternent, au cours de l'ascension, les passages où le grimpeur a l'impression d'être protégé par le relief, quand il est dans les creux, c'est-à-dire dans les dièdres, dans les fissures ou dans les cheminées, puis d'un être d'un coup rejeté lorsqu'il doit sortir sur les dalles, l'on dévire, dans les surplombs. C'est-à-dire combien en montagne, tout en grimpant, en faisant donc une certaine gymnastique, et outre l'engagement que celle-ci comporte, c'est-à-dire combien les impressions et les sensations peuvent être fort différentes, non seulement d'une course à une autre, violette, dans du géant, mais également dans une même course, et parfois, c'est le cas ici, dans une même longueur de corne. Sous-titrage ST' 501 À l'entour, je le sais, le paysage est magnifique. Même si le grimpeur, logiquement absorbé par son escalade, et son attention entièrement fixée sur ce qu'il fait, ne le regarde guère, ce paysage, il sait qu'il est là, autour de lui, au fond de lui, ma ville de sang, et de toute façon, un paysage, ce n'est pas seulement ce qui se voit avec les yeux. En dessous de nous, les arrêts de Rochefort, où nous étions ce matin, de bonheur. Maintenant, cette longueur de corde va nous amener sur l'arrête sommitale. Nous allons arriver exactement à l'antésime, situé un peu en avant, et légèrement en dessous du sommet même de la dent du géant. Puis ensemble, Massalu et moi faisons la toute dernière longueur de corde, qui nous conduit au sommet même de la dent du géant, un peu plus de 4000, 4013 exactement, entouré par ce grand paysage, l'aiguille noire de Petré, l'aiguille blanche, et le sommet même du Mont Blanc. Des Alpes aux Pyrénées, Gavarnie et son cirque, de belles et hautes parois, des torrents, des cascades, le pic du Midi d'Osso, le lac de Gaube, un compagnon avec qui depuis si longtemps j'avais des projets d'ascension. La face nord du Vinemal, où nous irons demain, et en attendant, le refus des Oulettes, où l'accueil est toujours chaleureux. Mon compagnon Christian Racheva les garde au Parc National des Pyrénées. Sa passion, sa vie, ce sont les bêtes dans leur grand paysage sauvage, les voir, les filmer aussi, afin de mieux les connaître. Voici, plus grand que l'aigle, le vautour fauvre, 2,70 mètres d'envergure. Le vautour, qui est un animal nécessaire, se nourrit de cadavres d'animaux, vaches, moutons, chevaux. Mais parfois, entre vautours, elles ouvertes s'il le faut, c'est une assez belle dispute. Le vautour ne s'attaque qu'exceptionnellement s'il est affamé à un animal vivant. De toute façon, il ne peut l'emporter, car il n'a pas les cerfs de l'aigle ou du jipette. Les vautours nichent en colonie, groupant plusieurs familles, sur des corniches, dans des falaises abruptes. La ponte a lieu en février. L'incubation dure 52 jours. Le jeune vautour ne s'envolera qu'à l'âge de 4 mois. Par contre, il suffit de quelques jours pour que le jeune Isar puisse suivre sa mère. Il est né les yeux ouverts. Quatre heures après sa naissance, déjà, il se tenait debout. Aux endroits les plus retirés, le plus prestigieux oiseau...